Générique Générique Mesdames et Messieurs bonjour Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost Alors nous sommes ici dans les Vosges à Mircourt Très précisément dans le cadre du Salon de l'Herbe Alors vous allez voir, on vous a trouvé bien sûr Des innovations, des beaux matériels Mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver Le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost Salut les gars C'est toujours un plaisir de vous retrouver Aussi nombreux à chaque numéro Alors justement, quoi de neuf cette semaine ? Comme Jean-Paul vous a dit, on est allé au Salon de l'Herbe Et on n'est pas revenu les mains vides On a même ramené des nouveautés de Gelin, Triolet et JCB Et on a découvert là-bas un système de translation de postes de pilotage assez innovant Le système de transmission à variation continue chez classe On en a déjà parlé, mais qu'est-ce que ça donne une fois sur le terrain ? C'est ce qu'on est allé voir BKT, vous connaissez sûrement Et vous n'avez pas fini d'entendre parler On vous explique pourquoi Et ce n'est pas tout puisqu'on fait un point sur le marché des télescopiques en France Avec Philippe Girard de chez JCB Dites-moi, vous aimez Star Wars ? Ça vous dirait d'avoir l'air d'un Jedi au volant d'un pulvérisateur d'un nouveau genre ? Ça risque d'être possible dans un futur proche Très proche On va finir en beauté avec un quiz Et tout ça, ça arrive après une page de publicité Euh non, derrière une page de news en fait Top départ pour ce 238ème épisode de Power Boost Le Sirius dispose d'une cuve de 1900 litres Mais pourra, à la fin de l'année 2014 Être complété à l'avant du tracteur Par la cuve Gemini d'un volume de 1100 litres Remarquons que la face inférieure de la cuve Est totalement lisse pour éviter les risques d'accrochage de végétation Lancée il y a un an L'application pour smartphone LelyControl Permettait la gestion des troupeaux Elle permet désormais de contrôler à distance Les robots Lely Juno et Discovery Cette application gratuite est directement téléchargeable sur Google Play Store Yasuo Masumoto, président de Kubota Corp Et âgé de 67 ans Est décédé brutalement le 4 juin La cause du décès n'a pas encore été déterminé Son successeur par intérim Est le vice-président du groupe Masatoshi Kimata Alors vous savez, nous dans l'audiovisuel On a des systèmes qu'on appelle des sliders Qui permettent de faire déplacer les caméras De façon régulière, de façon lente Avec des plans qui sont esthétiquement intéressants Et ici, au Salon de l'Herbe Dans ce tracteur Valtra S4 J'ai trouvé un système un peu analogue Sylvain, bonjour Bonjour Jean-Paul Alors, c'est un peu différent Mais c'est quand même un peu la même idée Sur ce poste inversé Vous avez un système qui permet De faire translater le poste de pilotage Tout à fait Donc c'est un système simple Mais à la fois ingénieux Donc on a une barre, un support métallique Qui permet de faire translater de gauche à droite La colonne de direction Et ensuite, l'opérateur peut ajuster la colonne de direction A la tâche qu'il souhaite réaliser Alors, quel est l'intérêt de façon pratique Pour un conducteur de déplacer, de déporter Comme ça le volant ? Alors, il y a deux intérêts Le premier, ça reste quand même Tout ce qui est ergonomie de travail Donc si par exemple, cet utilisateur Utilise une grue avec un broyeur forestier Il va décaler légèrement sur la droite Cette colonne de direction Afin d'avoir un maximum de visibilité sur le côté gauche Et ensuite, bien entendu Le deuxième intérêt Ça va être tout ce qui est visibilité Et sécurité au travail Puisque c'est de plus en plus important Pour les utilisateurs Alors, quel est l'ordre de prix de cette option ? Alors, c'est une option tarif catalogue Qui est d'environ 6 000 euros Et disponible sur l'intégralité de la série S Valtra Quand vous dites ça, c'est pour tout le poste inversé ? Bien entendu Merci beaucoup Merci Jean-Paul Voici quelques nouveautés Que nous avons remarquées Dans le cadre de ce salon de l'herbe 2014 Jelin a profité du salon de l'herbe Pour lancer la Cyrus 90 Une pailleuse distributrice Dont la forme arrondie Permet un meilleur chargement De balles rondes ou cubiques On remarquera qu'elle est équipée De deux hérissons démêleurs Entraînés mécaniquement D'un distributeur à commande électrique De toutes les fonctions de la machine Et d'une transmission à cardan La Cyrus 90 est dotée D'une goulotte orientable à 300 degrés Et d'une caisse de 19 mètres cubes Avec un chargement de 8,25 mètres cubes Lors du salon de l'herbe à poussée Triolet exposait sa mélangeuse pailleuse Triomix P Pas une nouveauté en soi Puisqu'elle a été lancée en 2013 Mais elle mérite un petit détour Cette mélangeuse pailleuse à auto-chargement Est plus particulièrement destinée Aux exploitations de vaches laitières Entre 50 et 120 mètres Un tapis latéral arrière Permet de pailler dans des établants U A l'avant de la mélangeuse La pailleuse mécanique peut souffler la paille Dans les tables jusqu'à une profondeur de 25 mètres L'agro-chargeuse JCB 418S Fait sa première apparition dans un salon en France Équipée d'une nouvelle cabine de 3 mètres cubes La 418S intègre également un nouveau châssis Améliorant la visibilité arrière Le moteur diesel à 6 cylindres de 173 chevaux Répond à la norme anti-pollution tier 4 intérim Sans ajout de filtre à particules Ni d'adbu Cet engin est aussi doté d'un convertisseur De couple direct verrouillable sur les 6 rapports On remarquera également un nouveau bras Dont la hauteur en version HL Est de plus de 3,80 mètres La vitesse maximale est de 48 km heure Enfin Pour vous payer la 418S Il vous faudra débourser environ 170 000 euros Il y a environ 9 mois Classe lancé sa transmission à variation continue La Sématique Que l'on vous propose de découvrir Moins d'un an après le lancement de la transmission à variation continue Fait maison sur son site de Paderborn en Allemagne Classe équipera dès l'été 2014 Sa gamme de tracteurs Arion 500 et 600 D'une puissance de 145 à 184 chevaux De la boîte Sématique Elle est dotée d'un réducteur planétaire à étage D'une unité hydrostatique Et de deux embrayages multidisques Côté confort de conduite Le passage de gamme s'effectue tout en douceur Sans rupture de couple Grâce au levier Revershift Que l'on retrouve sur le volant Il est possible de gérer la marche avant ou arrière La gestion moteur transmission est entièrement automatisée Et l'accélération est constante de 0 à 40 km heure Ou 50 km heure Si la législation du pays l'autorise La fonction neutre est une sécurité Qui permet au tracteur un arrêt Ou un redémarrage en pente Sans avoir recours à la pédale de frein La société californienne Aerofex Commercialisera dès 2017 Son modèle d'aéroplaneur Tout droit tiré des films de science-fiction L'AeroX Cette machine est capable de supporter Une charge de 140 kg Pour atteindre une vitesse de 50 km heure A une hauteur de presque 4 mètres Les constructeurs envisagent une application De cet engin au chantier d'épandage Et de semis en grande culture Avec deux versions possibles Une première sans passagers Permettant de réaliser les traitements phytosanitaires Les plus importants et les semis Et une seconde avec passagers Pour l'inspection des cultures Et les traitements plus limités L'idée est de pouvoir contrôler Les foyers de maladies sur ces parcelles Et d'aussitôt stopper les risques de contamination Si les premiers modèles en précommande Avoisinent un prix d'entrée relativement élevé A 62 000 euros Les constructeurs justifient quant à eux Une alternative plus économique au traitement aérien Avec un coût équivalent à un tiers De celui d'un avion à l'hectare Et à un cinquième de celui d'un hélicoptère Le marché des télescopiques est effectivement en baisse Sur la France depuis 6-8 mois Ce n'est pas particulièrement une surprise A cela il y a plusieurs facteurs Le premier c'est évidemment le fait Que le climat économique n'est quand même pas Des plus favorables actuellement Avec certaines incertitudes Qui ont été liées aux élections Élections municipales, élections européennes Et puis également les coupes franches Qui ont été faites par le gouvernement Sur les avantages fiscaux A l'investissement agricole Il faut reconnaître quand même Que nous surfions depuis quelque temps Sur la vague des marchés Qui étaient relativement hauts Et donc nous avons sur le marché français Un taux d'équipement en matériel de manutention Qui est particulièrement élevé Et puis le dernier argument Il faut quand même le mentionner 2014 n'est pas une année sima Autrement dit nous n'avons pas forcément eu La dynamique du début de l'année Que nous avions eu en 2013 On peut espérer que le marché Va effectivement se redresser Reprendre un petit peu d'énergie Et probablement dès la récolte 2014 Parce que la manutention dans le domaine agricole Est quelque chose de très important Pour le marché français A la fois dans des exploitations De taille relativement modeste Où la mécanisation est inéluctable Et c'est à nous constructeurs D'offrir des matériels adaptés A ce type d'exploitation Mais également vers le haut Avec pour les grosses exploitations Pour les entrepreneurs Mais également pour les Cuma Des matériels de plus en plus productifs Au plan européen Si on regarde l'Europe du Sud Évidemment elle est confrontée Aux mêmes problématiques Et à la même incertitude économique Que nous Simplement si on regarde l'Europe du Nord Par exemple l'Angleterre Est en train de booster Donc le marché redécolle De façon très vive L'Europe du Nord Avec les pays nordiques Fonctionne également très très bien Et se développe dans le secteur agricole Et puis l'Allemagne L'Allemagne dont le marché Est fortement porté Par des nouvelles agro-technologies Je dirais Et notamment le développement De la biomasse Le développement Des usines de traitement De déchets Qui sont liés au monde agricole Souvent vous a parlé De ce constructeur indien Qui se développe De façon très rapide En France Il s'agit de BKT Focus sur cette société L'équipementier indien Bal Krishna Industries Plus connu sous le nom de BKT A lancé sa première usine de production En 1988 En 2014 BKT détient 5 sites de production Et fabrique plus de 2000 pneumatiques Hors route par an Devenir un acteur incontournable Au niveau mondial Du marché des pneumatiques C'est l'ambition d'Artvin Podard Le PDG de la marque Qui a aussi pour objectif D'atteindre les 2 milliards de dollars A l'horizon de 2020 Du concept innovant A la réalité Il n'y avait qu'un pas Que BKT a franchi Avec la création d'une mini ville Articulée autour de sa dernière usine De buge De plus de 121 hectares Cette nouvelle étape Permettra aux fabricants indiens D'atteindre une production A plein régime De 120 000 tonnes par an D'ici fin 2014 Côté vie sociale Les salariés et leurs familles Vivront à l'intérieur de ce site Où vont être construits Un hôpital Une caserne de pompiers Un grand centre sportif Ainsi qu'une école La gamme de pneumatiques agricoles BKT Se décline avec des pneus radios Comme l'Agrimax Force Pour les tracteurs de forte puissance L'Agrimax Pargo Pour les pulvérisateurs Ou encore la version FL630 Super pour les remorques Quelle est la part des ventes de tracteurs en France dotée de la transmission à variation continue ? 10% ? 25% ? 35% ? Elle est de 25% ? Que représente en France la part des ventes de tracteurs à variation continue de 350 chevaux Et plus ? 48% ? 75% ? 92% ? Elle est de 92% ? Voilà notre émission Power Boost touche à sa fin Vous savez que vous pouvez nous retrouver tous les jours sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine Et puis n'oubliez pas samedi prochain rendez-vous à nouveau